Un cavalier Un cavalier Qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer ? La voiture est ici Avez-vous pris contact avec le messager ? Je n'ai pas osé m'approcher J'ai cru voir un espion du viceroy dans la voiture Un espion ? Vous avez très bien agi Nous ne devons pas courir de risque A moins que le messager Ne me remette le mot que je dois recevoir Concernant tous les renseignements sur l'espion Prenez soin de l'affaire Oui, c'est une belle celle, Hernando Don Diego Excusez-moi Assumez le commandement des troupes et retournez au quartier Je serai à la taverne Bien, sergent Alors, Don Diego Qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez une allure splendide, sergent Non, mais remarquez-vous autre chose C'est plus aussi ajusté, hein ? Vous maigrissez ? Mais je croyais vous avoir entendu lire au caporal Que vous alliez à la taverne Grignoter une bouche et seulement Pour tenir jusqu'au déjeuner Je suis vos conseils, Don Diego Je ne prends qu'un très léger petit déjeuner Mais sergent, je vous ai dit Vingt fois au moins Qu'est-ce qui lui est arrivé, Don Diego ? Il est mort, sergent Vous me connaissez ? Non, mais il est arrivé aujourd'hui Par la correspondance de San Pedro Alors, il a dû prendre le bateau hier Les Indiens Lâchez aux armes Sergent Garcia Oui, Excellence Qu'est-ce qui se passe ? Les Indiens, nous sommes attaqués Avez-vous vu des Indiens ? Non, mais cet homme vient d'être abattu On l'a tué avec une flèche Une flèche ne signifie pas que ce soit une attaque d'Indiens Sergent, doublez la garde à la caserne Fouillez le village et faites-moi votre rapport C'est justement ce que j'allais faire Fouillez le village et faites-moi votre rapport Sergent, c'est assez dangereux ici pour un civil Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi C'est un endroit très dangereux pour tout le monde Je ferai mieux, je pense, de regagner la caserne Afin que mes hommes reprennent confiance À qui est cette voiture dehors ? Qui est ici ? Trois personnes Tu les a déjà vues ? Il y a deux femmes Elles sont jolies ? Oui, Bernardo Une autre plume d'aigle pour notre collection Et par celle-ci, un homme a été tué Un homme qui est arrivé hier par le bateau L'assassin a voulu faire croire que c'est un Indien qui a commis ce meurtre Regarde bien ceci La façon dont l'encoche a été découpée Regarde cette plume Je l'ai retirée des mains d'Aurora le jour où il a été tué Elles sont pareilles Découpées de cette manière, cela signifie la mort Diego Je croyais t'avoir entendu rentrer Je ne voulais pas vous déranger, père J'ai vu que vous aviez les invités Et Don Francisco Montez Don Francisco, mais voyons, je croyais malade, on ne le voyait plus Je t'annonce que sa fille est de retour Sa fille ? Magdalena, elle arrive de Mexico Tu as peut-être entendu dire qu'elle est très très belle Oui, j'ai aussi entendu d'autres choses Une fille qui est belle et qui de plus a de la fortune Ne peut manquer de faire parler d'elle Un gentleman ne doit rien écouter C'est très bien, père, ceci ne me concernant pas, je n'écouterai rien Mais ça te concerne ? Je viens d'inviter tous nos amis à venir ici demain soir pour célébrer le retour au pays de Magdalena Francisco et moi, nous avons pensé que tu pourrais l'emmener visiter les alentours Oh, vous et Don Francisco êtes bien intime depuis que Magdalena est en âge de se marier Mon fils n'est-il pas grand temps ? Je ne vivrai pas toujours J'aimerais voir courir de jolis petits-enfants ici Et Laurence Montaise est une très belle terre, quelle alliance ce serait ? Je vois, et nous agrandissons notre domaine et notre famille, tous en même temps, père Diego, je te trouve toujours aussi cynique Quand tu verras Magdalena, je suis à peu près certain Bien, père, pourrais-je l'avoir demain ? J'ai beaucoup à faire aujourd'hui Si tu refuses d'accepter les responsabilités d'un gentilhomme, au moins adopte ses manières Et même au prix du sacrifice d'un après-midi de oisiveté, de poésie ou de musique Je vais aller me changer et je descendrai immédiatement là Très bien Autre chose, père Ne comptez pas tout de suite sur les petits-enfants Diego, mon cher... Don Francisco Il y a si longtemps, bien trop longtemps, je vous trouve très bonne mime Merci Donia Inés Diego, je suis si heureuse que vous voyez Magdalena Diego, vous vous souvenez-vous de ma fille Magdalena ? Elle était encore une petite fille à notre départ de Los Angeles Savez-vous qu'elle a été élevé à Mexico depuis ? Une excellente référence pour Mexico C'est très beau, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne saurais vous dire, je l'ai entendu jouer par un pauvre musicien des rues J'ai aimé cette ère C'est bien trop mélodieux pour n'être qu'un air, si vous le chantiez Il faut des paroles pour une chanson Je constate qu'il faut des mots pour exprimer toute chose Néanmoins, j'aimerais pouvoir vous en suggérer Eh bien, soufflez-les-moi Bienvenue chez nous, Magdalena Je me sens déjà chez moi, à présent Mais voyez-vous, je préfère que vous ne m'ayez pas connue à l'âge ingrat C'est mieux, merci Je pense que nous aurions pu passer une enfance très heureuse Diego, tu m'avais dit vouloir emmener Magdalena faire une grande promenade dans le village Mon père a exprimé ma pensée avec une grande précision Ne sera-t-il pas possible de prendre quelque chose avant de partir ? Moi aussi, je prendrais bien un petit quelque chose Ma tante veut toujours remplir son rôle de duagne Il fut un temps où cela était peut-être nécessaire A présent, nous ne sommes plus des enfants Je pense que quel que soit notre âge, nous devons être surveillés Don Diego, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Environ-t-il un nouveau commandant ? Qui pourrait le dire ? Et au sujet du meurtre de ce matin ? Eh, justement, en enquête C'est une si belle journée, sergent Aimeriez-vous vous promener en voiture et faire la connaissance d'une dame ? Hein, qu'en dites-vous ? Oh ! Vous êtes trop gentil, Don Diego Elle est magnifique Quel joli visage et ses cheveux sont... Ah non, non, pas la Scénarita Montez C'est sa tante assise à l'arrière dont je parlais Je vous croyais mon amie, Don Diego Donia Inès est très séduisante Ah, c'est que je ne peux pas laisser mon travail d'exprince Oh, sergent, n'oubliez pas votre avancement Il ne suffit pas d'être un bon sergent Il faut avoir aussi une certaine position sociale Voyez, en tant que mari de la veuve La plus riche et la plus enviée de Los Angeles Votre position devient en tout point inattaquable L'homme qui sera le mari de Donia Inès Pourra se considérer comme l'homme le plus heureux Vous savez, Don Diego Je pense que c'est le mort qui est le plus heureux des deux Donnie Inès Voici le sergent Garcia Le commandant de ce district Un galant soldat Et j'ose le dire, votre admirateur Oh, je suis ravie de vous connaître Seigneur commandant Voulez-vous m'excuser un petit moment Ont-ils pu trouver l'assassin ? Et toi, qu'as-tu découvert ? Il l'a fait enterré Et sur ordre de qui ? Le sergent Garcia Ainsi l'homme et l'affaire sont enterrés Très bien, Bernard Je te verrai à la maison Oui, il est vrai, Donia Inès Qu'un soldat a une vie faite de sacrifices Je trouve que votre tente est vraiment compréhensif, señorita Saviez-vous que Don Diego a vu assassiner un homme aujourd'hui en plein village ? Quelle époque troublée Voulez-vous monter ? Je suis si heureuse que vous soyez avec nous C'est vrai, commandant, voyez Quand on a un soldat à ses côtés, on se sent en sécurité Oui, il est indéniable que le sergent Garcia a une présence, une présence de poids Un de nos plus jolis coins C'est vraiment très beau Un lac enchanté Pourquoi nous arrêtons-nous, Don Diego ? Pour admirer l'affût Ah oui, c'est magnifique Un endroit à rêver pour un pique-nique C'est dommage qu'on n'ait pas un casse-coute C'est bien À quoi pensez-vous, Don Diego ? À votre prochaine promotion Ah, oui, oui, oui Je venais nager ici lorsque j'étais enfant Tout cela me semble si loin maintenant J'aimerais bien pouvoir venir me baigner, moi aussi Mais je suis effrayée à l'idée de ce que mon père pourrait penser Et tante Inès Et vous, est-ce que ça vous choquerait ? Eh bien, disons que je ne suis pas tout à fait hermétique à cette idée Oh, commandant Quelle délicatesse Que vous êtes gentil Oh, seigneur Un soldat avec un cœur de poète Seigneur, il est possible Même un soldat de savoir apprécier les belles choses Je suis sûre que vous êtes très brave Ah, fait ce qu'on peut Et modeste aussi Commandant, vous savez, demain soir, Don Alexandro donne une réception en l'honneur de Magdalena Tout le monde dansera Naturellement, vous dansez Tous les officiers dansent Ah oui, bien sûr, je danse légèrement quand mes pieds ne me font pas souffrir Alors, c'est vous qui serez mon chevalier servant, cher, commandant C'est curieux comme les choses arrivent vite Et comme très vite aussi, les gens changent Vous êtes-il bien décidé de ne pas faire attention à moi quand vous m'avez revu Ah, et comment le savez-vous ? Que ressentez-vous à présent ? Les déterminations changent aussi Don Diego ! Hum, de toute évidence, nous aurions dû noyer le sergent Garcia Donia, il ne se trouve qu'il faudrait penser à rentrer Le commandant Garcia a très faim Vous savez ce que c'est que ces hommes d'action ? Et plus l'homme est grand, et plus grand est l'appétit, dit-on Bon, je n'ai pas tellement grand appétit, je sais apprécier tout ce qui est bon C'est vrai, son appréciation est sans borne A présent vous semblez très heureux, signorita Montes Mais ce matin, quand vous êtes arrivé par la voiture de San Pedro J'ai pensé que vous n'aimiez pas notre village Ah, alors, vous êtes venu hier par le bateau Vous avez eu une bonne traversée ? Ça m'a paru long, bien long J'ai rencontré justement un de vos compagnons de voyage Un de mes compagnons ? Oui, un homme pas très grand brun avec une moustache très fine à la française Ah, le seigneur Mandasa Oui, c'est bien cela Il est mort Mort ? Tué par une flèche Vous voyez, sergent, qu'on risque sa vie à présent ici Lorsqu'on se promène et même en plein jour Oh, excusez-moi, signorita J'oubliais que cet homme était de vos amis Oh, il n'était pas de mes amis Sur un bateau, on fait très vite connaissance Il est tard, je pense qu'il vaudrait mieux rentrer à la maison Merci, Diego, pour cette promenade si instructive Elle a été des plus instructives pour moi aussi Merci d'avoir regardé cette promenade à la maison закончée Comment est-ce que N'est-ce 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 que N'est-ça ? et aussi mes condoléances. Je ne comprends pas. Vous avez retrouvé votre fille, mais les moi suscitées par sa présence auprès des jeunes gens du pays prouvent que vous risquez de la perdre. Vous voudriez vous avoir la bonté de me présenter à votre charmante fille. Mais bien sûr. Magdalena ? Le magistrat du roi serait très heureux de faire ta connaissance. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas menti quand je t'ai dit que c'était une belle fille, hein, Diego ? Non, père, vous n'avez pas menti. Mais c'est vraiment très simple. Deux pas à gauche, deux à droite, encore deux à gauche, de l'autre, alors vous pouvez retenir ça. Je peux bien le retenir, mais c'est mes pieds qui comprennent. Quelle chaleur il fait. Oh, vous permettez. Oh, merci. Vous avez quelque chose pour moi ? C'est un sourd muet, il n'y a rien à craindre. Pourquoi avez-vous tué le seigneur Mentassa ? Il était envoyé par le vice-prod pour nous espionner. Est-ce qu'ils savent ? Pas encore, ils se doutent seulement. Oh, mais l'avoir tué sans même... Je n'ai pas affaire, les gamins. Maintenant, faites ce pourquoi vous êtes ici. Soyez émane avec le magistrat, offrez-lui un verre. Mais, Don Diego, je voulais juste... Il faut penser à votre avancement. Vous permettez, Donia Inès, obligation militaire. Non, non, je ne veux absolument rien. Si tu ne t'enlèves pas de mon chemin... Oh, excusez-moi. Mille fois pardon, monsieur le juge. Je vous en prie, mais dites à cet idiot que je ne boirai rien pour l'instant. Bernardo est parfois pénible. Allez, va. Oh, regardez, voici le sergent Garcia. Seigneur magistrat, quelle magnifique soirée nous avons. Une nuit comme celle-ci, on danserait sans s'arrêter. Bon vin, musique, bonne chère, femme... Sergent, qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je voudrais boire quelque chose. Trop émane. Sergent, je vous en prie, excusez-moi, je dois partir tout de suite. Mais, monsieur le juge, seulement un tout petit verre. Non, sergent, savez-vous ce que vous faites ? Je viens de renvoyer cet idiot. Mais, monsieur le juge, je voulais vous dire... Enfin, je pensais que... Vous pensez ! Mais depuis quand ? Oh, je suis confus, monsieur le juge. Je me sens tout étourdi. Mais si vous en prenez un autre, je crois que je... Je n'ai pas envie d'en prendre un autre. Avec votre permission, seigneur. D'on dit que je crois bien qu'il ne m'aime pas. Eh bien, en tout cas, vous avez une admiratrice farouche. Ah, tu étais là. Diego, je voulais parler à Francisco. Puisque nos amis sont tous réunis ce soir, ne serait-ce pas une bonne idée d'annoncer vos fiançailles ? Non, non, père. Monsieur le juge, vous ne quittez pas déjà ? Non, non. Non, je vais simplement oublier un document dans ma voiture. Mais, mais, Diego, il y a un moment à peine, tu semblais tout fier. Non, croyez-moi, père. Une annonce pareille serait prématurée. Il se fait tard et la réception a déjà duré assez longtemps. Excusez-moi. Bonsoir, Diego. Diego, vous pouvez venir nous voir aussi souvent que vous le désirez. Vous serez bien surpris, seigneur, de me revoir très vite. Je vous remercie pour cette agréable histoire. Votre présence a été un grand honneur pour tous. Le tueur à gage du magistrat. Quand j'ai découpé cette plume, je pensais avoir signé son arrêt de mort. C'était celui de Magdalena. Mais je sais qu'elle est compromise, mais je ne peux pas la laisser mourir. Oui, mon ami, c'est le Tornado. Diego, monsieur le juge est d'accord pour goûter notre dernier envoi de Madère. Je suis persuadé que monsieur le juge est très fatigué. Non, 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 pas du tout. J'aimerais fort goûter ce Madère. Peut-être, sergent, aimeriez-vous le goûter, vous aussi. Merci, don Alexandro, mais je dois reconduire. Je veux dire, j'ai le privilège d'escorter de Gnagnès. Oh, je vais rester, commandant. Peut-on résister plus longtemps au désir d'un homme fort ? Ne voulez-vous pas entrer au salon ? Don Diego, est-ce que par hasard, il ne resterait pas un peu ? Oui, tout l'Hernardo s'est occupé de tout cela. Et du riz en aura-t-il aussi ? Oui. Et cette délicieuse sauce. Oui, oui, tout ce que vous aimez, sergent. Merci, don Diego, merci. Sergent, voulez-vous verser le vin, je vous remercie ? Oh, bien sûr, don Alexandro. À présent, veuillez m'excuser, mais j'ai mal à la tête. Diego, excusez-moi. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleur remède pour la migraine que le madère. C'est que précisément, monsieur le juge, j'ai déjà beaucoup trop bu ce soir. Oh, sergent ! Oh, je vais me régaler. Diego, nos invités. Allons. Vous seriez portés à croire que Don Diego a un rendez-vous si nous n'avions vu la jeune personne partir avec son père. Buvons donc ce madère. Mais... Au roi. Au roi. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un peu bu. J'ai besoin d'un peu d'air. Tu vas prendre ma place. Comme ceci. Du Diego. Nous sommes suivis. Tu vas survivre à un peu ! Non, non ! Tu vas, tu vas. ... Ah ! Juste une goutte pour faire descendre cet excellent poulet. Surgent, il serait plus simple de mettre un entonnoir dans votre gosier, non ? Oh ! Oh ! C'est le meilleur madère que j'ai goûté depuis que je suis en Californie. Mon fils est un fin connaisseur en vain. Diego, quelle est ton opinion sur ce madère ? Combien d'années penses-tu qu'il est ? J'ai bien peur que ce soir, Don Diego soit un mauvais juge en la matière. Oui. Ah ! Je crois que ce ne sera rien, mais il devrait voir un docteur. Je ne sais vraiment pas comment vous remercie. Et lorsque vous aurez vu un docteur, repartez par le premier bateau. Votre complot n'a causé la mort que d'un seul homme, mais grâce à vous, je me suis rendu compte qu'il s'étendait jusqu'à Mexico. Seigneur Zorro, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Il est possible que votre fille ait trouvé la vie de la capitale trop terne. Vous vouliez vivre intensément. Mais croyez-moi, je ne savais pas que quelqu'un en bâtirait. Pourtant, quelqu'un en a bâti. Et cette plume que vous portiez a failli causer votre mort. Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé me tuer ? Il me faudra longtemps à moi-même pour me l'expliquer, croyez-le. Magdalena ! Non, plus tard, père. Adios, Magdalena ! Le vin le plus délicieux que j'ai jamais bu, en vérité. Il me faut partir. Arrive, moi aussi. Oh, il est très tard. Vous n'auriez pas dû m'entraîner jusqu'à des ors indus, vilain, monsieur. Oh, Diego, mon cher enfant, je vais vous dire bonne nuit. Diego, m'avez-vous entendu ? Ah, il s'est enfin réveillé. Vous avez manqué toutes les histoires si amusantes que le commandant Garcia nous a racontées. Sergent Garcia, je crois bien que je vais m'évanouir. Ah, moi aussi, je crois bien. Bernard, quel garçon bruyant. Simplement parce qu'il est sourd, il croit que personne n'entend. Mais Don Diego, il est là. Eh bien, Bernardo. Je voudrais bien me débarrasser de lui, mais il y a certaines choses que je ne saurais pas faire seul. Et tu parais aller vieux, mon fils. Oh, ce petit Sam m'a fait grand bien. Quoique j'ai fait un véritable cauchemar. J'ai rêvé que je courais aussi vite que je pouvais. Et j'étais persuadé que je n'arriverais pas à rentrer à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada